Musique Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous montrer comment je nourris mes poneys en hiver. Donc c'est parti ! Musique Première chose que je fais, je vais leur remettre de l'eau. Donc généralement on remplit l'arrosoir la veille pour que ce soit plus simple le lendemain. Mais vu qu'on arrive vers les temps où ça va geler, je vais devoir attendre le jour même pour pouvoir remplir mes arrosoirs à l'intérieur pour avoir de l'eau chaude. Donc ces arrosoirs-ci peuvent contenir environ 12 litres d'eau, donc ça leur suffit largement. Mais en été j'ai tendance à rajouter un ou deux arrosoirs supplémentaires vu la chaleur. Musique Niveau nourriture, je me munis de deux petits seaux ainsi qu'une quantité de foin. Donc vous allez vous dire pourquoi ne les mets pas tout simplement en foin à volonté. C'est tout simplement parce que je n'ai pas de fournisseur qui me livre régulièrement du foin. Donc je suis très limitée au niveau de cette nourriture. Donc je suis obligée de leur donner une quantité de foin assez précise. Mais justement je leur donne des compléments pour leur justement rattraper le manque de foin. Musique Donc pour les deux petits seaux, je leur donne tout d'abord des granulés. Donc ceux-ci ce sont les Open Flock de chez Destrier. Ne me demandez pas pourquoi j'ai choisi cette marque. C'est la première que j'ai eue quand je devais donner des compléments à Bilbao. Et je l'ai toujours été satisfaite de cette marque. Donc je me munis ensuite d'une petite cruche et je leur donne environ 300 grammes de granulés chacun. Musique Premier complément alimentaire que j'utilise, c'est le lin et phénugrec de chez Hilton Herb. Donc c'est un complément qui permet de donner une meilleure condition physique au loulou. Surtout pour Gossip qui a eu tendance à perdre du poids. Donc c'est des compléments en concassé. Et on a un petit doseur qui permet de prendre le complément. Donc moi je prends la moitié du doseur. C'est selon les doses qui sont prescrites pour les loulou. Et je donne du coup la moitié pour chacun. Musique Second complément alimentaire que je leur donne, c'est l'ail pur de chez Hilton Herb également. Donc c'est un complément qui sera environ, à peu près une cure pour être un répulsif naturel contre les insectes et surtout pour les tics. Parce que Gossip m'en a chopé plein l'année dernière. Donc c'est également avec un petit doseur où je leur donne la moitié. Si vous voulez utiliser ces compléments alimentaires, je vous mets les liens de ceux-ci en barre d'infos. Musique Et ensuite je mélange le tout pour que justement les poneys ne fassent pas leur petit tri. Musique Mais avant je vais leur donner le foin. Musique 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 Et pour finir bien sûr je vais chercher l'heure de saut de granulé. Musique Et voilà comment je nourris mes loulous en hiver. Donc si je leur donne ces aliments-ci et cette quantité de foin c'est que je sais bien sûr ce qu'il leur faut. Donc je n'ai pas besoin de commentaire pour justement me faire changer d'aliment alors que ça leur convient amplement. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à la commenter et à la partager. Vous pouvez me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux tels que Facebook, Instagram et Snapchat et Twitter pardon. Les liens seront en barre d'infos. Il ne me reste plus qu'à vous citer une bonne journée ou une bonne fin de journée. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye ! Musique 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 Musique